Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment réaliser les différentes versions de ce modèle. On va démarrer dans ce tissu-là par la version suite avec poche et capuche. Ici, vous pourrez facilement repérer l'endroit de l'envers puisque la partie rayée, c'est mon endroit et le côté quadrillé, ça va être mon envers. Parallèlement, je vais vous montrer également les autres versions possibles, à savoir la version suite avec une encolure ronde, puis la version cardigan avec une ouverture zippée et enfin cardigan avec une ouverture boutonnée. Avant de couper vos pièces, je vous invite à aller lire dans la notice de montage le paragraphe sur le bord-côte. Puisqu'en fonction de la laisse de votre bord-côte, il faudra couper la ceinture qui est au bas du vêtement en plus ou moins de morceaux. Je vous explique également comment faire avec le bord-côte qui se présente en bande, comme celui-là par exemple, qui a la particularité d'avoir un bord fini et donc il ne va pas être nécessaire de le travailler en double comme les autres bords-côtes. Quoi qu'il en soit, quel que soit votre bord-côte, il va être important avant de couper les pièces de le repasser avec beaucoup de vapeur pour lui donner ses dimensions définitives. Puis une fois que vous êtes prête, vous pouvez passer à la coupe du tissu et couper toutes vos pièces en fonction des finitions et des versions que vous avez choisies. Donc avec ou sans poche, avec ou sans capuche, ouverture devant ou non, etc. Toutes mes pièces sont coupées, y compris mon bord-côte. Là je suis presque prête à démarrer. Il me reste simplement une petite préparation à faire. Donc en fonction du modèle choisi, en tout cas ici il s'agit de la capuche. Vous devrez tout d'abord reporter le marquage qui est fait sur le patronage et qui vous donne l'emplacement de l'oeillet. Ensuite sur l'envers de votre capuche, de vos deux morceaux de capuche, il faudra thermocoller un carré de deux par deux pour solidifier cette partie là et enfin venir poser votre oeillet sur le marquage que vous avez précédemment reporté. Toujours dans la préparation des pièces et pour la version cardigan boutonnée, je dois thermocoller la future patte de boutonnage qui est dans le tissu donc sur le prolongement du devant. Donc ici je thermocolle sur 8,5 cm de large et sur toute la longueur et bien sur l'envers du tissu. Ensuite je préforme la future patte de boutonnage en la précassant une première fois à 2,8 et une deuxième fois à 2,8 également. Je retrouve l'écran qui m'aide à me repérer et qui me confirme cette largeur. Donc toujours pour précasser, j'ai utilisé mon couturomètre en carton, ce qui me permet de repasser directement dessus avec le fer chaud. Voilà et enfin je précasse également le bas des devants et le bas du dos à 1,5 cm. Je laisse cette valeur repliée puis à 3 cm donc les deux devants et le dos. Et maintenant on va pouvoir passer à la couture. Alors on va commencer par la poche du moins si vous en avez choisi une et on va précasser les ouvertures de poche donc c'est les lignes de côté donc précasser c'est à dire replier sur l'envers et ici on va précasser d'abord de 1 cm puis de 2. Alors pour précasser, moi je me sers toujours de ce petit outil là que vous connaissez sûrement si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos. J'appelle ça un petit couturomètre en carton. Donc c'est en fait une graduation reportée sur un morceau de carton qui permet de pouvoir repasser, passer le fer directement dessus puisque ça ne craint pas la chaleur. Donc je me mets comme ceci, je plie mon tissu et j'écrase avec mon fer. Donc d'abord de 1 cm puis de 2 cm. Alors attention quand vous repassez, quand vous précassez particulièrement sur le jersey, ça a tendance à se déformer. Donc pour éviter cela, je vous invite à repasser en posant votre fer et en le déplaçant à chaque fois. Il ne faut pas le faire glisser sinon ça va déformer et étirer votre jersey. Donc je pré-casse une première fois de 1, une deuxième fois de 2. Je positionne le tout bien à plat et comme en face, je vais pouvoir épingler. Ensuite, je vais surpiquer ces deux ouvertures de poche à 1,8 cm du bord. Et pour surpiquer, je vous conseille plutôt d'utiliser une aiguille double sur une piqueuse plate normale. L'aiguille double a l'avantage de garder un fil qui va être légèrement extensible. Donc ça va éviter à la couture de se casser. Ça va permettre au tissu de garder cette élasticité. Si vraiment vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas d'aiguille double, vous pouvez toujours utiliser une aiguille normale. D'autant que là, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin que ça s'étire. Mais c'est préférable, dès qu'on pique du jersey, de toujours utiliser un point extensif. Alors voilà ce que ça donne une fois que ça a été surpiqué. Ensuite, ici, j'ai précassé les côtés et le haut de la poche, donc toujours à l'aide de mon couturomètre. Cette fois-ci, à 1,5 cm. Puis, je prends mon devant, sur lequel j'ai reporté ici l'emplacement de la poche. Donc je reporte sur l'endroit du devant. Et je vais faire correspondre le repli que j'ai précassé du haut de la poche, en positionnant la poche endroit contre endroit. Et je viens positionner le pli sur le marquage. Là, j'épingle. Et ensuite, je vais piquer à 1,5 cm du bord, donc dans le pli que j'ai précédemment précassé. Et je pique en m'arrêtant précisément aux extrémités de la poche. Donc là, sans hésiter, je peux prendre une aiguille simple de ma machine à coudre. Je n'aurai pas besoin de garder ce point extensible. Et une fois que ma poche est piquée, je peux la rabattre vers le bas du devant. Et je l'épingle en faisant correspondre les crans. Alors, j'ai ici le cran du milieu et les crans des côtés qui sont là. Donc, j'épingle le bas. J'épingle également. Alors, je fais attention sur ce côté-là. Je vais avoir une couture ici. Donc, d'ailleurs, mon épingle là est mal positionnée. C'est important de faire attention à ce que les épingles ne me gênent pas. Et d'ailleurs, pour toutes les surpiqûres, c'est quand même mieux de retirer les épingles avant d'arriver dessus avec la machine à coudre. J'épingle également mes deux côtés de poche. Et là, je vais faire différentes piqûres. Alors, une première ici. Donc là, aiguille simple ou double, peu importe. A quelques millimètres du bord. Idem de l'autre côté. Donc là, je termine de fixer ma poche. Et ensuite, je vais faire une piqûre de maintien sur le bas de la poche, simplement. Donc, à 5 millimètres du bord. Simplement pour maintenir la poche bien positionnée sur le devant. Donc voilà, maintenant ma poche est terminée. J'ai bien sûr piqué ici à 2 millimètres. Piqué ici à 5, simplement pour maintenir la poche bien en place. Et maintenant, je vais pouvoir passer à la suite. Quelle que soit la version que vous ayez choisie, que ce soit sweat ou cardigan, cette étape sera à réaliser. Donc là, on va assembler les manches, donc l'emmanchure à gland, sur le devant et sur le dos, sans fermer les côtés pour le moment. Alors, pour ces assemblages, il serait important, très important d'utiliser un point extensible et de piquer à 1 centimètre. Donc, soit avec votre surjeteuse 4 fils, en recoupant 3 millimètres de matière avec le couteau, puisque le 4 fils donne un point à 7 millimètres. Soit avec une aiguille double de votre machine à coudre classique. Et dans ce cas, il faudra peut-être un peu recouper la marge de couture pour piquer à 1 centimètre. Alors, je commence par les épingler endroit contre endroit. Je fais correspondre les extrémités et les crans. Alors là, j'ai deux crans rapprochés. 1 centimètre à peine les sépare. Ça, ça correspond à l'emmanchure devant. Je les retrouve sur mon devant. J'épingle. Là, j'épingle les extrémités qui sont bien en angle droit. J'ai à nouveau un cran là. Et entre ces deux crans là, je laisse aller les courbes sans tirer. Je mets tout bien bord à bord. Alors, j'attire votre attention ici, donc sur cette courbe. Au moment de piquer, donc que ce soit surjeteuse ou piqueuse plate, faites très, très, très attention à ne pas étirer le tissu. Le fait que ce soit court, généralement, on a tendance à tirer. Donc là, ça va être important de vraiment le positionner, le laisser aller, le positionner bien bien à plat pour avoir un joli rendu. Donc là, je pique à 1 centimètre. Je vais faire pareil avec ma manche de l'autre côté. Et ensuite, pareil avec mon dos que je vais pouvoir venir rassembler sur cette ligne là. Donc voilà ce que ça donne une fois que mes manches ont été assemblées avec mon devant et avec mon dos. Donc si vous avez choisi l'option cardigan, la seule différence, c'est que le devant sera en deux parties. Mais sinon, c'est exactement le même montrage. Après avoir piqué, je me suis aidée du fer pour positionner les marges de couture vers les manches. Donc dos et devant. On va voir ici les étapes pour réaliser la capuche. Alors la capuche, elle se présente en trois morceaux. Vous avez les deux morceaux de capuche et le morceau de la capuche centrale. Où ici, en fait, la partie la plus étroite, comme c'est indiqué sur le patronage, va correspondre à l'encolure au dos. Donc je la positionne dans le bon sens pour ne pas me tromper. Et ensuite, je vais les positionner endroit contre endroit, commencer d'un côté puis l'autre. Je commence par les épingler. Je fais correspondre l'écran. J'en mets un deuxième ici. Et les extrémités. Ensuite, entre ces épingles-là, qui sont vraiment mes repères, je vais répartir la matière uniformément. Et là, donc laisser aller la courbe. L'idée, c'est de... Enfin, il ne faut pas déteindre le tissu. Voilà. Et des épingles, je peux en positionner autant que je souhaite. L'idée, c'est de les mettre suffisamment loin pour qu'elles ne soient pas prises par le couteau de ma surjeteuse. Alors, et là, pour piquer, à partir de maintenant, donc sur l'assemblage, j'ai deux possibilités. Soit je pique avec quatre fils de ma surjeteuse qui, à la fois, coulent le tissu et le surjettent, le surfil, tout en recoupant quelques millimètres. Puisque généralement, un surjet quatre fils fait à peu près 7 millimètres. Et là, ma marge de couture est à 1 centimètre. Donc, je recoupe 3 millimètres de matière avec ma surjeteuse. L'autre possibilité, ça va être de piquer avec une piqueuse plate classique et d'utiliser une aiguille double qui va donc permettre de garder un point élastique. Et dans ce cas, alors, ce sera à vous de mesurer la largeur de votre aiguille double. Il faudra peut-être recouper légèrement les marges de couture puisque les marges de couture sont de 1 centimètre pour toutes les parties d'assemblage. Donc, il faut vraiment que mon point arrive à 1 centimètre du bord. Alors ici, les trois morceaux de ma capuche sont maintenant assemblés. J'ai couché les marges de couture vers le milieu de la capuche. Et parallèlement, j'ai cousu une deuxième capuche puisqu'elle sera doublée. Alors là, j'ai choisi d'inverser l'endroit et l'envers pour jouer avec ce tissu réversible. Mais ce ne sera absolument pas nécessaire. Toujours est-il que sur la capuche doublure, je vais plaquer les marges de couture, cette fois-ci, vers les extérieurs de capuche. Maintenant, je vais pouvoir positionner ces deux capuches endroit contre endroit et faire correspondre les extrémités. Donc, sur la ligne du devant, du rond du visage, je fais correspondre les extrémités et les crans. Et j'épingle sur tout le tour. Là, je vais assembler mes deux capuches, l'intérieur et l'extérieur. Voilà, j'épingle soigneusement sur tout le tour et de nouveau, je vais piquer à un centimètre. Maintenant, mes deux capuches sont assemblées ici. Je vais pouvoir les retourner. Et je vais soigneusement repasser la ligne de couture que je viens de faire pour vraiment que la couture arrive au milieu. Pour éviter, en tout cas, que l'intérieur de la capuche ne roule vers l'extérieur. Donc, je repasse. Et puis, je vais positionner des épingles ici. Pour ensuite piquer sur tout le tour de la capuche à deux centimètres du bord. De façon à créer la glissière dans laquelle je viendrai par la suite passer le lacet. qui ressortira par les oeillets que j'ai posés au tout début. Et maintenant, je vais pouvoir assembler ma capuche sur mon encolure. Donc, je la positionne endroit contre endroit. Et comme toujours, avant de piquer, je positionne des épingles en faisant correspondre les crans et les coutures. Donc, ici, la couture raglante du dos correspond à la couture de ma capuche. Donc, attention à bien les superposer à un centimètre du bord. Puisque ce sera là que sera située la future couture. Donc, je les superpose et j'épingle. Je retrouve ici le cran du milieu dos. Au niveau du dos de la capuche, de l'encolure dos, elle doit être légèrement étirée. Donc là, le mieux, c'est de suivre tout simplement les crans qui ont été positionnés. et d'étirer le tissu là où il va y en avoir besoin. Donc là, je fais correspondre ma couture de l'autre épaule. Ici, sur la capuche, je retrouve un cran qui correspond à la couture du raglan devant. Et sur le devant, cette capuche va se chevaucher. Donc, là encore, je retrouve plusieurs crans. Donc, un premier qui est là. Un deuxième qui est là. Et un troisième. Donc, pour mon devant de capuche, je la répartis entre trois crans. Un à l'extrémité. Un ici qui correspond à mon milieu devant. Et un là qui correspond à un cran de cette capuche. et qui correspondra à l'extrémité de l'autre côté de la capuche. Voilà. Et maintenant, l'autre côté qui vient donc se positionner par-dessus. Hop. Donc là, je croise mes deux pans de capuche. Et mon cran du milieu et mon cran de l'extrémité de capuche. Voilà. Donc, je peux positionner un peu plus d'épingles pour être bien à l'aise. Ici, donc, on voit que l'encolure est plus large que la capuche. C'est normal. Il va falloir étirer. Donc là, pour le coup, je peux étirer avant de piquer uniquement la partie capuche pour faire correspondre les longueurs. Et ensuite, je vais piquer, comme tout à l'heure, avec soit ma surjeteuse, soit mon aiguille double, à 1 cm du bord. Pour la version suite avec collerons en bord-côte, donc on en est arrivé jusque-là, c'est-à-dire qu'on a monté les manches sur le dos et le devant. Et maintenant, on va pouvoir poser le collerons. Donc, première chose, ici, j'ai coupé ma borne de bord-côte. Il peut être pas mal de laisser une épingle ici au niveau du cran du milieu devant. Ça vous permettra de facilement le repérer pour la suite. Maintenant, je vais plier mon bord-côte endroit contre endroit. Et ici, je vais fermer le petit côté de façon à former un cercle. Et une fois que mon bord-côte est piqué, je le plie en deux, envers contre envers. Ici, je peux repositionner mon épingle du milieu devant sur les deux épaisseurs. Là, au niveau de ma couture, je positionne les marges de couture chacune d'un côté pour éviter les surépaisseurs. Et cette couture-là doit correspondre avec le raglan au dos du côté droit. Donc, j'ai ici mon devant que je repère avec mes trois crans. Donc, milieu devant et les deux crans qui servent notamment au positionnement de la capuche. Donc, mon raglan, pardon, dos droit est ici. Donc, je vais venir faire correspondre cette partie-là. Enfin, c'est couture. Donc, la couture de mon bord-côte avec la couture raglan au dos du côté droit. J'épingle et puis, je fais correspondre tout ce qui doit correspondre. Donc, le cran suivant correspond au raglan devant. Donc, le bord-côte doit être étiré au moment de piquer. Ici, j'ai mon milieu devant que j'avais repéré, identifié au moyen de cette épingle. Et je continue de cette façon sur tout le tour. Ce qui me permettra ensuite d'aller le piquer facilement. D'un seul tenant, je vais piquer l'ensemble de l'encolure à un centimètre. Donc, voilà ce que ça donne une fois que mon col est piqué. Et ensuite, je me suis aidé du fer pour positionner la marge de couture vers le buste, sur tout le tour, et bien écraser le col. Je le positionne bien à plat. Alors, il se peut, en fonction des bords-côtes et de leur capacité d'étirement et de déformation, que vous ayez, vous vous retrouviez ici avec la bordure du col qui gondole légèrement. Donc, ça, ça veut dire que vous avez trop de longueur dans le col. Donc, l'idéal, ce serait de découdre le col que vous venez de poser et de le raccourcir. Donc, de piquer non pas un centimètre ici, mais à peut-être deux ou deux et demi. En fonction que vous avez, pour avoir un col vraiment resserré ici sur le cou. Voilà, donc pour la suite, je reprends les étapes identiques à celles du sweat à capuche. On va voir maintenant comment monter le col sur la version cardigan, qu'il soit boutonné ou zippé. Entre ces deux versions, d'ailleurs, la seule différence, ça va être l'emplacement des crans. Mais au moment de la coupe, vous avez déjà dû y faire attention pour reporter les crans qui correspondent à la version que vous avez choisie. Donc, on en est là. A savoir, on a monté les manches sur les devants et sur le dos. Et maintenant, on va épingler le col en bord-côte, endroit contre endroit. Alors, ici, moi, j'ai un col, j'ai un bord-côte bande. Donc, mon col est en une seule épaisseur. Si j'avais eu un bord-côte avec une lèse de 70 ou 110, il aurait fallu dans ce cas suivre la pièce de patronage et donc le faire en double pour ensuite le retourner envers contre envers. Et le traiter en double épaisseur. Alors, je me réfère au patron pour bien repérer mon cran. Donc, je sais que c'est celui-ci. Et le cran le plus à l'extrême, le plus proche du milieu devant, correspond à la pointe de mon col. Donc, je l'épingle. Puis, j'épingle le premier cran. Ensuite, je peux retrouver mon milieu d'eau, cran du milieu d'eau qui est là pour directement aller le faire correspondre. Donc, le col en bord-côte est bien plus petit que l'encolure. C'est normal puisque, une fois piqué, il doit venir épouser la forme du cou. Et là, ensuite, je l'étire, ce bord-côte, pour faire correspondre l'écran avec les coutures des manches. Une première ici et une deuxième là. Voilà, je l'épingle soigneusement sur tout le tour. Et maintenant, je vais le piquer à 1 cm. Puis, une fois que mon col est piqué, je positionne la marge de couture bien à plat et vers le buste. Voilà, cette marge de couture, je peux venir la gancer, c'est-à-dire la recouvrir d'un biais pour avoir quelque chose de plus propre. Dans la mesure où c'est un cardigan qui s'ouvre, donc on peut facilement voir l'intérieur. Sur le sweat, en revanche, ça ne va vraiment pas être nécessaire, je trouve, de gancer la couture de l'encolure. Parce que vraiment, ça ne va vraiment pas se voir. Et il ne faudrait pas non plus apporter de la rigidité. Puisque pour le sweat, qu'il soit version encolure ronde ou version capuche, il faut passer la tête. Donc, un biais, ça a tendance à rigidifier l'encolure. Donc là, ce qui n'est pas gênant dans le cas d'un cardigan. Donc, que ce soit pour la version boutonnée ou pour la version zippée, ce sera la même méthode de montage. Alors, j'ai ici un biais du commerce, donc plié en quatre. Je vais commencer par recouper l'un de ses côtés. Ça m'évitera les surépaisseurs. Donc, sur l'une des pliures, je recoupe. Et surtout le long. Alors là, pour le moment, j'ai coupé une longueur de biais plus longue que mon encolure. Je vais le laisser dépasser de part et d'autre. Je pourrais ajuster la longueur une fois que je l'aurai piqué. Donc voilà, je le recoupe sur tout le long. Et ensuite, je vais pouvoir épingler la partie non repliée, celle-ci, sur mon encolure. En laissant dépasser ici de quelques centimètres. Et je l'épingle de façon à ce que le pli de mon biais arrive au niveau de ma couture. Donc là, ma couture fait 7 millimètres avec les quatre fils de ma surjeteuse. Donc, je l'épingle à 7 millimètres du bord. Et je le laisse aller sans l'étirer. Voilà, je l'épingle de cette façon sur tout le tour. Et une fois que j'aurai terminé, je pourrai piquer ici, dans le pli de mon biais, sur tout le tour. Une fois que vous aurez piqué votre col, la première chose à vérifier, c'est son extrémité. Donc ici. Là, je dois vraiment parfaitement arriver sur le deuxième repli. L'extrémité de mon col doit pile s'arrêter ici. Donc, si jamais ça dépasse un petit peu, ou c'est un peu en retrait, c'est que soit vous avez pris plus, soit vous avez pris moins qu'un centimètre en piquant le col. Et donc, il faut reprendre ou découdre un petit peu pour arriver ici à avoir vraiment la petite pointe du col qui arrive pile sur la pliure. Donc là, j'ai piqué mon biais sur tout le tour. Et maintenant, je vais pouvoir repositionner l'autre partie du biais par-dessus. Donc, j'englobe toute la marge de couture de mon col. Et là, je vais positionner quelques épingles pour bien fixer l'ensemble. Et ce qui me permettra, pour terminer, de surpiquer mon biais sur tout le tour à 5 mm de son bord. Donc, voilà ce que ça donne une fois que mon biais est piqué, surpiqué. Donc, j'ai une première surpiqure ici à 5 mm du bord. J'en ai fait une deuxième un peu décorative à 2 mm de l'autre extrémité. Et ensuite, au fer, je le positionne bien à plat. Donc, ma capuche est maintenant assemblée. Au fer, je vais positionner la marge de couture vers le buste. Et ensuite, je vais pouvoir fermer mes côtés et mes manches d'un seul tenant. Donc, je positionne dos et devant, endroit contre endroit. J'épingle les extrémités. J'épingle le dessous de bras. Je fais correspondre les coutures. Voilà, je peux positionner un peu plus d'épingles sur toute la longueur. Ça, c'est en fonction de mon aisance. Voilà, une petite dernière ici. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Et là, je vais piquer d'un seul tenant le côté et la manche, en commençant par le bas du buste. Ce qui va me permettre de garder ma marge de couture de la manche bien plaquée vers la manche. Donc, je commence ici. Hop ! Et je pique d'un seul tenant. Et idem de l'autre côté. Et après avoir piqué mon côté et mon dessous de manche, je me suis aidée du fer pour positionner la marge de couture vers le dos. Pour l'option froufrou en bas de manche, ici, j'ai déjà commencé par replier mon froufrou en deux, envers contre envers. Donc, j'ai mes deux épaisseurs qui sont superposées. J'ai positionné les deux épaisseurs bien bord à bord. Et là, dans la marge de couture d'un centimètre, j'ai piqué deux fils de fronce parallèles. Ensuite, je vais épingler ce froufrou sur l'endroit de mon poignet bord-côte en faisant correspondre l'écran. Donc, ici, j'ai le cran du milieu. Je positionne une première épingle. Puis, l'extrémité. Et entre ces deux points-là, le dernier cran. Pareil de l'autre côté. Je l'épingle sur toute la longueur. Et maintenant que le froufrou est épinglé sur toute sa longueur, je vais pouvoir tirer sur les fils de fronce de façon à faire correspondre les longueurs. Je dois froncer suffisamment mon froufrou pour qu'il soit de la même longueur que mon poignet. Donc, je répartis à la main les fronces en tirant le tissu. Donc, j'essaye d'avoir une jolie répartition homogène. Voilà. Idem de l'autre côté. Pour m'aider à mieux les répartir, moi, j'aime beaucoup cette astuce d'utiliser un poinçon métallique qui va attraper, agripper le tissu sans le griffer. Et je peux d'ailleurs le garder à la main en même temps que je pique pour avoir une répartition plus précise. Voilà. Une fois que je suis contente de ma répartition des fronces, je peux positionner quelques épingles supplémentaires. Toujours en laissant le froufrou bien bord à bord sur le poignet. Et une fois que c'est fait, je vais piquer sur tout le tour. Donc, sur le côté, sur la ligne de fronces et terminer par l'autre côté pour bien positionner à plat mon froufrou. C'est ce que j'ai déjà fait sur l'autre froufrou, l'autre poignet. Donc, il est bien piqué. Ici, j'ai vérifié que j'avais précisément la même longueur qu'en face. Parfois, avec les fronces, ça peut bouger légèrement. Ça va être important qu'il tombe pile bien en face de l'autre lorsque l'on va refermer le poignet. Donc voilà. Et après avoir piqué, j'ai bien repassé l'ensemble pour écraser mes fronces. Pour la suite, on va continuer comme sur un poignet classique. Maintenant, je vais pouvoir m'occuper de mon bas de manche et venir y coudre le bord côte. Alors, je prends mon bord côte du poignet. J'identifie mon endroit de mon envers. Mon endroit est là. Je le plie endroit contre endroit. J'épingle les extrémités et je vais piquer ici à 1 cm de façon à former mon bord côte, à fermer mon bord côte comme un cercle. Puis, une fois que mon bord côte est piqué, je le plie cette fois-ci envers contre envers. Je le plie en deux. Je positionne les marges de couture l'une d'un côté, l'autre de l'autre pour éviter les surépaisseurs. Je le mets bord à bord et ensuite, je vais le passer à l'intérieur de ma manche qui est donc là sur l'envers en faisant correspondre les deux coutures de côté. Je positionne quelques épingles sur tout le tour. Donc là, je peux légèrement étirer mon bord côte pour faire se correspondre les deux longueurs puisque le bas de manche est légèrement plus long que le poignet dans la bourse côte. Et ce sera ensuite exactement la même technique pour le bord côte qui est au bas du vêtement. Voilà, donc encore quelques épingles et ensuite, je vais piquer ici sur tout le tour de la manche à un centimètre pour assembler mon bord côte. Donc voilà ce que ça donne une fois que mon poignet est assemblé. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à poser le bord côte au bas de mon sweat comme pour les manches et ensuite à passer le cordon ici, donc dans la glissière de la capuche en le faisant ressortir par les deux œillets. Et voilà, c'est terminé pour ce sweat. Pour terminer la pâte de boutonnage sur la version cardigan boutonné, je vais réaliser un fourreau sur le haut de la pâte et un fourreau sur le bas également. Alors, pour ce fourreau, je retrouve ici les deux plis que j'avais précassés. je garde le premier pli replié envers contre envers et selon le deuxième pli, je vais plier endroit contre endroit. Je ne m'occupe pas du biais qui dépasse, je laisse dépasser pour le moment et j'épingle ma pâte de boutonnage bord à bord avec la couture de mon col. Une fois que c'est épinglé, je vais piquer ici dans le prolongement de la ligne de couture d'assemblage du col avec l'encolure. Donc, je pique jusqu'au haut. Puis, une fois que la couture est faite, je vais dégarnir assez généreusement la marge de couture du col sans aller jusqu'à la couture évidemment et en m'arrêtant avant la fin de ma pâte de boutonnage. Et maintenant, je peux retourner et former cet angle joliment. Voilà. Pour le fourreau au bas du cardigan, c'est à peu près le même principe. Je retrouve ici mon double marquage. Ici, mes deux marquages de la pâte de boutonnage et là, les deux marquages de l'ourlet du bas. Donc, je laisse comme tout à l'heure le premier ourlet, le premier marquage en fait replié de ma pâte de boutonnage vers l'envers. Je plie selon le deuxième. J'épingle et je vais pouvoir piquer le long en m'arrêtant précisément à la fin de la pâte de boutonnage. Ici, le long de mon deuxième marquage d'ourlet. Mon fourreau du bas est piqué. Ensuite, j'ai dégarni toutes les épaisseurs que j'avais ici en coupant à un centimètre de ma couture et en allant un centimètre au-delà de la raie de ma pâte de boutonnage. Je dégarnis ce qui me permet de retourner facilement. Et ici, je retrouve les marquages de mon ourlet. Je les repositionne correctement. Je vais mettre quelques épingles sur tout le tour. sur ma pâte de boutonnage ainsi que sur l'ourlet du bas du vêtement. C'est ce que j'ai déjà fait de l'autre côté. Je peux m'aider du fer si besoin pour repositionner correctement l'ourlet et la pâte. et ensuite je vais surpiquer d'abord sur les pâtes de boutonnage à 2,8 ou 2,8 ou 3 centimètres du bord de façon à prendre toutes les épaisseurs. Je surpique ici sur tout le long de la pâte de boutonnage jusqu'en bas et ensuite je surpique tout mon ourlet à 2,8 centimètres également. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est surpiqué. Donc j'ai surpiqué l'ourlet en commençant du début. J'ai surpiqué ma boutonnière sur tout le long. Donc toutes les épaisseurs sont bien prises dans la couture. Et ensuite j'ai positionné mes boutons pression. Alors le premier tout en bas dans le petit carré qui est délimité par les surpiqures. Le deuxième à placer ça va être le bouton pression du haut. Donc ici le milieu du bouton pression est à 1,5 centimètre du haut de la pâte. Donc pour la femme on pose toujours le devant droit par-dessus le devant gauche. J'ai posé l'autre partie des boutons pression en regard et entre ces deux boutons-là j'ai réparti également cinq autres boutons. Et une fois que la pâte de boutonnage a été terminée avec la surpiqure on peut maintenant bien plaquer le biais qui recouvre la marge de couture du col sur le buste au moyen d'une surpiqure. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc je démarre juste après la surpiqure de ma pâte de boutonnage je démarre ici et je fais tout le tour de façon à prendre la marge de couture à l'intérieur. Donc je pique à 5-7 millimètres. Ici moi j'ai utilisé une aiguille double plus pour une raison décorative qu'autre chose. Vous pouvez aussi tout simplement piquer avec une aiguille normale dans la mesure où l'encolure n'a pas besoin d'être particulièrement extensible puisque la veste s'ouvre. Voilà et dernière petite finition que j'ai réalisé au poignet donc là comme il s'agit d'un bord côte avec un bord fini et bien la couture de l'intérieur du poignet est légèrement visible donc ici ce que vous pouvez faire au niveau de la marge de couture du poignet c'est sur le haut piquer quelques points simplement pour la maintenir bien à plat et éviter qu'elle ne soit visible au moment du porter. pour la version avec zip uniquement je peux surpiquer le biais sur le tour de l'encolure dès maintenant donc je plaque bien ce biais je peux éventuellement l'épingler et je le surpique côté encolure à 5-7 mm du bord et sur tout le tour voilà ici ce n'est pas nécessaire d'utiliser une aiguille double puisque je n'ai pas forcément besoin que la couture soit extensible pour la version boutonnée en revanche il va falloir attendre d'avoir terminé la patte de boutonnage avant de faire votre surpiqure on va maintenant s'intéresser à la façon dont on pose le zip alors ici j'ai commencé par épingler un côté sur l'endroit d'un devant donc sur le haut je positionne le haut de la maille du zip à 2 mm de ma ligne du haut et bord à bord je l'épingle sur tout le long en allant jusqu'en bas du bord côte puis je réalise une première piqûre donc ce que j'ai déjà fait ici à 2 mm du bord avec un pied unilatéral et maintenant comme il tient en place il a été fixé je vais pouvoir désépingler pour réaliser une deuxième piqûre parallèle à la première cette fois-ci à 1 cm du bord une fois que j'aurai fait ça je vais fermer mon zip et aller l'épingler de l'autre côté je commence par les extrémités donc je vais bien jusqu'en bas je vérifie en même temps que tout correspond notamment ici je vérifie que la couture du bord côte va bien jusqu'au même niveau on se trouvera bien en face et l'autre extrémité donc idem de façon j'épingle de façon à avoir la maille de mon zip qui arrive à 2 mm du haut de mon devant je vérifie je vérifie que les longueurs correspondent l'idée c'est que mes deux parties du zip soient bien positionnent bien le vêtement face à face que rien ne gondole donc là ça a l'air d'être bon je peux mettre une dernière épingle au milieu et maintenant pour plus de facilité je vais séparer mon zip pour m'occuper uniquement de la partie qui n'a pas encore été fixée je vais continuer ici un bon épinglage toujours bien à plat et comme sur l'autre côté je vais faire une première piqûre à 2 mm à l'aide d'un pied unilatéral puis une deuxième à 1 cm pour piquer le zip moi je vous recommande de commencer votre couture toujours par le même côté donc plutôt par le bas du vêtement on coud toujours de bas en haut donc pour les deux côtés ce qui va permettre d'éviter les décalages entre la droite et la gauche du zip donc voilà une fois que j'ai fait mes deux piqûres sur chacun des deux côtés et je réassemble le zip et je vérifie que je suis bien ça tombe bien au même niveau en bas et au même niveau en haut donc là c'est bon maintenant on va border ou ganser le bord du zip à l'intérieur parce que j'ai déjà commencé d'un côté je vais vous montrer comment faire de l'autre donc pour démarrer j'ai coupé mon zip un peu plus long à peu près 5-6 cm plus long que la longueur totale j'ai coupé mon biais pardon plus long que mon zip j'ai recoupé l'un de ses côtés puisque sur les biais du commerce j'ai 4 enfin le biais se divise en 4 morceaux donc j'ai recoupé un côté pour diminuer un peu ça me permettra de limiter les surépaisseurs et maintenant je vais l'épingler sur le bord de mon zip en le laissant dépasser de quelques centimètres en haut et en bas je l'épingle bord à bord donc vraiment je le laisse aller je n'étire pas et je fais un épinglage sur toute la longueur avant de le piquer alors attention sur le haut du zip avant d'aller épingler votre biais il faut replier le zip enfin la partie qui dépasse en le positionnant légèrement sur le côté et là par-dessus je peux épingler mon biais et le laisser dépasser de quelques centimètres donc là maintenant je vais piquer dans le sillon ici dans le repli plutôt puisque j'ai épinglé sur le bord du zip le côté du biais qui n'avait pas été recoupé donc là je vais piquer sur toute la longueur donc ensuite une fois que j'ai fait ma première piqûre pour assembler le biais sur le haut je recoupe dans le prolongement là le zip qui dépasse et maintenant je vais recouvrir cette marge de couture en rabattant l'autre partie du biais alors sur le haut et le bas d'ailleurs je vais réaliser la finition en rentrant le biais à l'intérieur avant donc j'aurai des petits fils aussi avant de plaquer l'ensemble sur le sweat sur le devant donc là je dois alors là je peux peut-être supprimer un peu sa longueur donc je garde à peu près un centimètre et demi je recouvre ma marge de couture je rabats l'extrémité à l'intérieur et je plaque l'ensemble sur le devant puisque maintenant je vais surpiquer enfin après avoir épinglé je pourrais surpiquer à 7-8 millimètres du zip de façon à prendre toutes les épaisseurs et à plaquer à terminer le zip et à le plaquer sur mon devant donc je réalise un très bon épinglage sur tout long là c'est vraiment la partie la plus délicate de ce vêtement c'est là où il va falloir être vraiment le plus précis donc voilà je vais terminer d'épingler et c'est ici que je piquerai à 7-8 millimètres sur toute la longueur donc on va voir d'abord comment terminer le bas donc c'est à peu près pareil que sur la partie haute donc là je peux recouper ce qui dépasse pour n'avoir plus que à peu près un centimètre et demi de centimètre je rabats donc mon biais par-dessus la marge de couture du zip je rentre la pointe qui dépasse et je plaque l'ensemble sur le devant alors attention au bas du vêtement il faut que le bord-côte dépasse légèrement pour éviter que mon biais ne soit visible ensuite sur l'endroit donc comme il est extensible je peux tirer un peu dessus pour m'aider à bien positionner voilà et donc je continue sur toute la longueur alors je peux éventuellement m'aider du fer pour bien positionner mais alors attention surtout à ne pas faire fondre les mailles de votre zip parce que la chaleur peut être un peu trop importante pour ces petites mailles là qui sont sur ce zip là du moins en plastique voilà donc je vais terminer un bon épinglage je me mettrai sur le devant pour surpiquer à 7-8 mm du bord et alors le mieux quand on surpique c'est de retirer les épingles petit à petit avant d'arriver dessus ça fait une surpiqure plus propre donc voilà ce que ça donne de l'autre côté donc voilà j'ai ma surpiqure ici surtout le long et à l'intérieur donc ça m'a bien pris la dernière épaisseur du biais pour le terminer proprement et idem sur le haut et voilà c'est terminé pour le montage du zip il 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 Sous-titrage ST' 501